Nous sommes dans la cour de l'ancienne intendance de Franche-Comté. C'est un palais, on peut le dire, qui permettait à l'ancienne intendance de Franche-Comté de résider dans cette ville de Besançon dans laquelle il avait été nommé par le roi de France. Un siècle après l'annexion de la région par Louis XIV, cet édifice est érigé pour marquer la puissance du royaume. Cette façade, elle est caractéristique pour reprendre vraiment le dessin d'un temple grec. On a donc ces colonnes monumentales, on appelle ça un ordre monumental parce qu'elles dépassent un étage, elles prennent deux étages et elles s'alignent les unes avec les autres. Elles sont d'un ordre ionique et vraiment un des grands ordres classiques de l'Antiquité. Alors la première chose sur laquelle on tombe finalement en rentrant dans cette intendance, c'est ce monumental escalier, solennel, en même temps très ostentatoire, notamment grâce à la très belle ferronnerie qui a été posée sur les rampes, qui proposent ces rinceaux dorés à la feuille d'or qui sont courants et qui vraiment partent à l'assaut comme des vagues, des volets de marche, qui permettent d'accéder à l'étage. Alors cet escalier, il est aussi exceptionnel par la qualité de la taille de la pierre qu'on a voulu proposer. Notamment, on peut voir deux grands morceaux d'un seul bloc de pierre taillée qui permettent de soutenir les rampes supérieures. Et puis il y a quelque chose d'absolument somptueux, c'est vraiment ce retourné ici, le tournant de l'escalier qui a été complètement épousé par la forme du bloc. Depuis que la Franche-Comté est devenue française, il faut suivre le modèle. Le modèle, c'est Versailles, le modèle, c'est Paris. Le modèle, c'est le pouvoir centralisateur du roi. Caroline pénètre maintenant dans la pièce maîtresse, le salon ovale. À l'origine, l'architecte de l'intendance, Victor Louis, souhaitait pour ce salon ovale un modèle qui était celui du salon à l'italienne, c'est-à-dire un salon beaucoup plus haut de plafond qui aurait pris pratiquement deux étages. Mais c'est l'intendant qui va un petit peu réprimer ses envies en lui expliquant que bien ici, nous ne sommes ni à Paris ni à Bordeaux, nous sommes en Franche-Comté et que les hivers sont plutôt rigoureux. Donc ça aurait été beaucoup trop compliqué à chauffer. Donc on se rabat bien sur une superficie, en tout cas une hauteur de plafond légèrement plus modeste, mais néanmoins extrêmement bien mise en valeur par ces décors de pilastres cannelés qui se répètent comme ça sur tout le périmètre du salon. L'ancienne salle à manger abrite un élément de décoration novateur pour l'époque. L'élément tout à fait exceptionnel, c'est ce grand poil qui est un poil cropper. Les croppers, la famille cropper était la grande famille poilier du roi de France. Donc là encore, on fait appel aux grands artisans au service du roi. Et il présente cette particularité d'avoir caché le conduit d'évacuation du poil par cet élément émaillé en forme de palmier. Puis on a également un sculpteur de figure qui lui est venu rajouter ces deux petits poutis, ces deux petits anges qui portent sur leur tête une panière, en tout cas un drap dans lequel on trouve tout un monceau de fruits et qui, encore une fois, rappelle la fonction de cette pièce. Côté jardin, les fenêtres du salon ovale cachent un autre détail révolutionnaire. Ce sont ces persiennes qui ont été installées sur chacune des baies de la façade postérieure et qui, évidemment, ont pour mission de protéger les intérieurs du rayonnement solaire. Mais les persiennes qui ont été conçues ici ont vraiment été voulues par l'architecte de façon à ce qu'on puisse les dissimuler à l'intérieur du mur et qu'en aucun cas elles ne viennent défigurer sa façade. Cette invention, on la connaît aujourd'hui, elle est relativement courante, mais pour le XVIIIe siècle, c'est vraiment quasiment de l'inédit. Cette façade, qui est totalement invisible depuis la rue, on ne peut jamais la voir finalement dans son ensemble, amène souvent les visiteurs qui la découvrent pour la première fois à faire référence à un autre grand monument, c'est la Maison Blanche de Washington. On n'imagine pas tout ce qu'on peut trouver derrière les façades à Besançon. Ce sont souvent des trésors cachés. Et puis on dé입AMPRESSION. Sous-titrage Société Radio-Canada